Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le sprint illimité sur Fortnite Puisque oui, une nouvelle technique est arrivée pour avoir en fait le sprint en illimité Je vais vous montrer exactement comment le faire et comment avoir donc cette fameuse technique Et comment surtout réaliser cette fameuse astuce là Mais aujourd'hui je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment pour suivre tout ça et ne plus rater aucune vidéo Vous avez également en décision ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte Twitter qui n'est pas à les suivre On est en live, on joue ensemble, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis, je vais vous montrer exactement comment faire et on ne va pas aller sur le biome de glace Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire qu'en glissant sur la glace ça va être illimité, ne vous inquiétez pas Mais j'ai envie d'aller à un endroit où il n'y a pas grand monde Donc comment on va faire pour avoir ce fameux sprint illimité ? Donc c'est très simple, on va avoir juste besoin d'avoir la bonne stratégie et la bonne technique Donc là, ça pourrait ne pas être mal, là on est plutôt pas dégueu Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on a le sprint de base, donc le sprint c'est quoi ? C'est quand on a la barre blanche qui se réduit et je vais vous montrer comment avoir cette barre blanche beaucoup plus longtemps que la moyenne Donc là, on va la laisser se recharger Donc on va avoir besoin en fait simplement, c'est pas un glitch ou quoi que ce soit, c'est juste une technique qu'il va falloir connaître Et qu'on va montrer il y a quelques temps maintenant pour qu'on puisse avoir cette fameuse technique là Donc comment on va faire pour avoir le sprint illimité ? C'est très simple, on va courir, on va sprinter et en fait on va faire des petites glissades en fait Là on fait des petites glissades, on fait des petites glissades Donc des fois, vu que moi je suis sur ma net, il y a des fois le joystick il bug un petit peu Mais au moins vous avez pu voir que en fait, regardez le fait de faire une glissade en fait vous permet de bloquer en fait votre barre Mais par contre elle fait la glissade et la glissade en fait elle ralentit Alors que par contre si on court et qu'on fait comme ça, la petite glissade, 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 glissade comme ça A l'infini on fait des glissades et on arrête, on remet, on arrête la glissade En fait ça nous permet d'avoir des petites parties de notre barre de sprint qui se réduit au lieu que le sprint en fait consomme toute la barre Donc je vais vous montrer, là regardez, là c'est la stratégie Donc mon sprint on va voir jusqu'où il s'arrête, jusqu'où on va pouvoir aller grâce au sprint directement Donc là le sprint, voilà, là le sprint m'arrête ici Donc là le sprint il m'arrête littéralement ici donc à la fin de ces bouts là Donc on va repartir exactement au même endroit pour pouvoir réaliser la même technique mais avec le sprint illimité Vous allez automatiquement, je crois que j'étais là, non j'étais pas là Vous allez voir que automatiquement, hop là, donc là regardez, hop, attendez, on va laisser quand même se recharger le sprint Et vous allez voir que finalement en fait le sprint illimité va permettre de, en fait, hop là regardez, hop là On fait le sprint illimité, sprint illimité, sprint illimité, et regardez la barre comme elle se réduit très lentement Et là il y a un petit bug, hop là, sprint illimité, sprint illimité, regardez, en fait la barre se réduit tellement lentement Que même, regardez le sprint, ce qui me reste malgré tout et où je suis arrivé Vous avez pu donc voir que finalement avec le sprint normal on y est arrivé jusqu'ici Avec le sprint illimité on a dépassé largement, on arrive à l'arbre plus ou moins Puisqu'il nous restait quand même une sacrée barre, une sacrée jauge de sprint donc à consommer Et on est arrivé pratiquement à l'arbre avec cette jauge là Donc vous avez pu voir que vraiment il y a une grande différence entre utiliser le sprint normal et utiliser le sprint On va dire pas tactique parce qu'ils ont déjà utilisé ce nom là Mais on va dire le sprint illimité qui permet vraiment d'agrandir son utilisation du sprint Et d'avoir un sprint illimité littéralement puisque du moins c'est pas illimité Mais c'est en fait avoir la jauge de sprint qui soit beaucoup, voire doublée je pense pratiquement Et grâce à ça on peut vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite Alors la technique c'est très simple en fait c'est vraiment s'accroupir, se relever S'accroupir, se relever, très simple, moi je suis avec la maède donc je m'accroupis, je me relève en appuyant sur mon joystick C'est pas le plus simple le joystick, si vous avez un bouton c'est beaucoup mieux Puisque au moins le bouton n'aura pas le bug alors que moi le joystick il y a quand même le bout où je dois cliquer dessus Alors que et des fois il bug un petit peu en se déplaçant ou quoi que soit Mais regardez on va le refaire, hop là regardez, hop là, course illimité, course illimité Et vous voyez que vraiment en fait avec le joystick il faut se concentrer un petit peu pour regarder En plus des fois il y a des petites latences, des fois il y a des petits bugs Mais regardez, ok on continue, vous voyez que vraiment il y a des petits bugs avec le joystick Mais en soit vous avez pu voir qu'on va vraiment très très loin grâce à cette technique là Mais comme je dis vraiment le joystick c'est pas la meilleure technique pour avoir cette grande glissade En fait normalement c'est le bouton de la glissade Mais en vrai nous on fait la glissade et on la relève, on fait la glissade on la relève Et automatiquement ça fait ce sprint illimité Comme je dis le joystick n'est pas forcément la meilleure technique pour l'avoir Puisque des fois il pourra bugger Mais en soit quand vous êtes contre un adversaire qui est en face de vous littéralement Et bien en fait ça vous permettra déjà de faire des mouvements que ça va le déstabiliser Puisqu'il n'a pas tiré obligatoirement sur vous Parce que là quand je me déplace, là il peut tirer sur moi Et par contre quand je fais des petites montées, descentes comme ça Il visera ma tête mais il pourra potentiellement la rater ou quoi que ce soit Ça permettra vraiment d'être très intéressant Et surtout regardez, regardez quand il y a un ennemi Regardez en plus il y a pas mal de mouvements qui se fait Il va pas comprendre également ce qui se passe Mais au moins ça permet en fait de se déplacer beaucoup plus longtemps Grâce à ce sprint là Nombre de fois où on s'est retrouvé en train de fuir un combat Parce qu'on s'est pris beaucoup trop de balles Et avec le sprint normal on est vraiment, on arrive vraiment pas loin Puisque le sprint normal vraiment se consomme assez vite Et donc alors que si je fais hop là je fais ça, je fais ça, je fais ça Là mon sprint se double Et ça me permet automatiquement donc de pouvoir me déplacer beaucoup plus loin Mais surtout également de se déplacer de manière on va dire Beaucoup plus mobile on va dire On va dire ça comme ça Pour au moins éviter le maximum de balles Et surtout déstabiliser un maximum à l'adversaire Mais en plus si j'ai eu cette technique là en fait Il y a la double technique aussi si vous l'avez Et si vous avez l'occasion de la faire C'est simplement le sprint comme ça en illimité mais en descente Puisque quand on est en descente vous gagnez énormément d'intestes Donc si vous l'avez comme ça, ça vous permettra vraiment d'être encore plus rapide Donc c'est vraiment une énorme technique qui permet vraiment de gagner De gagner vraiment beaucoup de distance lorsqu'on l'utilise Mais surtout de pouvoir déjà se déplacer beaucoup plus longuement Avec le sprint simplement Puisqu'il est en pratiquement illimité on va dire vraiment c'est un grand mot Mais en soi voilà la jauge est pratiquement doublée littéralement Voir même un peu plus Et en plus ça vous permet vraiment littéralement de pouvoir vous sortir de certaines situations Surtout en zéro build où vraiment là le sprint est très important Et ce qui est intéressant encore c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir obligatoirement des slapels Puisque là on est à l'utilisation sans slapel de la même jauge on va dire même capacité Je crois que ça peut être légèrement plus long mais en soi La jauge est vraiment ultra bien puisque ça nous permet vraiment de pouvoir Hop là vraiment fuir très loin Et en fait la stratégie de cette technique là C'est littéralement en fait d'avoir C'est littéralement d'avoir en fait des petites parties Des petites parties de la jauge qui s'enlèvent Au lieu que la jauge se consomme d'un coup Alors pourquoi moi des fois j'ai des bugs de joystick Parce que souvent on a l'automatisme de sprinter Et de réappuyer sur le sprint pour se dire et pour le réactiver Mais en fait c'est ça qui va couper en fait notre mouvement Et ça c'est nous, nous on ne le veut pas dire du tout Nous on ne veut vraiment pas que notre mouvement se coupe Et si vous réappuyez plusieurs fois sur le joystick Ça va couper le mouvement Et ça va vous empêcher en fait d'avoir cette jauge illimitée Puisque en fait ça va vous enlever le sprint Et ça va vous faire sprinter normalement Ou ça va vous arrêter totalement Donc il faudra bien jauger vos joysticks Et surtout bien gérer également le timing Puisqu'il faudra vraiment bien appuyer Donc avancer avec le sprint Appuyer sur le joystick Et donc faire des montées et des scintes comme ça Là je ne suis pas en sprint c'est normal Mais vraiment hop là ça croupière se relever Ça croupière se relever Et ça va faire glissade pas glissade Glissade pas glissade Et il faudra matraquer le bouton glissade Pour pouvoir que en fait cette technique là Fonctionne bel et bien Et ensuite que vous pouvez Donc vous pourrez donc avoir le fameux Le fameux sprint illimité Donc je remercie Scorior et Seren Qui ont découvert cette fameuse technique là Et qui m'en ont parlé lorsqu'on était en live Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch Tous les jeudis et on joue ensemble Donc tous les jeudis soir On joue ensemble et ils m'en ont parlé Donc merci à eux d'avoir découvert ça Et de me l'avoir montré Puisque c'est vraiment une technique très intéressante Faudra bien la manier Faudra bien y penser l'utiliser Mais quand vous savez la manier Vous savez l'utiliser Et surtout vous l'utilisez au mieux de ses capacités Vous aurez vraiment un avantage considérable Sur vos adversaires Puisque vous aurez littéralement une jauge de sprint Qui sera doublée voire illimitée Les amis n'hésitez pas à laisser un j'aime bien commentaire Pour vous dire ce qu'avez pensé de la vidéo Egalement à vous abonner pour tout ce qui va arriver Et prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news Énormément de choses en préparation Vous arrivez sur sa chaîne YouTube N'hésitez pas à rester connecté En vous abonnant à cette même chaîne Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch Mon compte Twitter, mon compte TikTok N'hésitez pas à aller suivre tout ça N'hésitez pas pour me soutenir un maximum On est en live pratiquement tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch Bien évidemment vous avez aussi mon code créateur N'hésitez pas à utiliser pour me soutenir Mais également soutenir la chaîne En achetant vos skins, vos battle pass Nouveaux skins, nouveaux battle pass N'hésitez pas à acheter tout ça en bout de chic En tout cas avec le code créateur archi Bien évidemment En tout cas merci beaucoup Ou qu'utiliseront le code créateur archi Pour le soutien Vous apporter un achènement Merci beaucoup pour ça J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde